Laissez un commentaire, likez, partagez et abonnez-vous. Regardez cette vidéo jusqu'à la fin, nous vous avons préparé une surprise. N'oubliez pas de nous soutenir, en nous envoyant un dollar, ou plus, en cliquant sur le lien dans la description. Yousoufa, de son nom complet Yousoufa Mabiki, né le 29 août 1979 à Kinshasa, au Zahir, est un rappeur français. Yousoufa est né le 29 août 1979 à Kinshasa, au Zahir, Congo-Kinshasa. Son père est le musicien Zahir Wataboul et Rochevaux. Sa mère est d'origine sénégalaise. Il est également l'oncle de la rappeuse belge Shai. Après être né et avoir grandi à Kinshasa, il arrive à 10 ans en France pour y poursuivre sa scolarité, il réside à Ony puis à Sergi jusqu'à sa rentrée en seconde où sa famille et lui déménage à Sartrouville dans les Yvelines. Il passe son bac et obtient la meilleure note de l'Académie de Versailles à l'oral de français, il s'oriente ensuite vers des études de médiation culturelle et communication. C'est après un cursus universitaire à la Sorbonne Nouvelle, Paris 3, qu'il se consacre pleinement à la musique. Son premier groupe est celui des Frères Lumière montés avec deux amis, et produit en partie par Rémi Sarrazin, avec qui il sort un maxi. Après plusieurs projets dont l'album Tendance du groupe Banakin, avec Sinistre Quezzi Philo et Mick Jenny, il sort fin 2005 un Street DVD, Éternel recommencement, puis signe chez Hostile. Après avoir fait les premières parties de plusieurs rappeurs américains renommés comme 50 Cent, Snoop Dogg, Busta Rhyme, Nas, Method Man, Lil Wayne, Eminem, DMX et Redman, il sort son premier album solo en mars 2007 sous le nom de A Chaque Frère alors qu'il avait d'abord envisagé de le nommer Négritude. L'album comporte des featurings tels que Diams, Cool Shen, Spie et Mike Jenny et il s'en est vendu 50 000 exemplaires. Cette même année, il devient disque d'or puis il intervient aussi comme professeur d'écriture dans l'émission de télé-réalité musicale Popstar. Son deuxième album sort finalement le 12 octobre 2009 avec une version expurgée du morceau polémique à force de le dire, où le nom de Zemmour est brouillé, il devient disque d'or. En juillet 2009, le rappeur compose la chanson La Vie et Speed, qui est un extrait de la bande originale du film Fast and Furious 4. Afin d'annoncer son futur album, il sort une digi-tape, mixtape disponible seulement en téléchargement légal, au cours de l'année 2011 intitulée En noir et blanc, où l'on peut retrouver des inédits et des remixes, pour faire patienter le public jusqu'au 23 janvier 2012, date à laquelle sort son troisième album sous le nom de D. Le 23 janvier 2012 sort Noir D, pour des raisons de droit il ne peut pas laisser Noir Désir comme titre de son album. L'album comptabilise 16 142 ventes la première semaine, se plaçant en première position des ventes d'album rap. Il était déjà dans le top des ventes numériques lorsque l'album n'était encore qu'en précommande. Sur l'album, on retrouve des collaborations avec Taipan, Corneille, Espy, Sams, Indila, LFDV et même son père Taboul et Rochereau, artistes de rumba congolaises. Il fait aussi participer Kerry James au morceau La Vie est Belle. En 2013, à la suite du morceau Contre Nous de Kerry James, ce dernier annonce lors d'une interview la formation de la Ligue, groupe formé de Kerry, Medin et Yousoufa. Il co-écrit sur le nouvel album 4 Love de Kenza Farah le titre Mohamed en hommage à Mohamed Bouazizi. En janvier 2012, le candidat François Hollande lui propose de rapper pour sa campagne présidentielle mais Yousoufa refuse. Il annonce sur Twitter être en préparation de la version 2 de Noir Désir. Il se produit le 28 septembre 2013 au Stade de France pour le concert Urban Peace 3 rassemblant également IAM, Section Dassault et Maître Gims en solo, Aurel San, DJ Abdel, La Fouine, Psychatre de la Rime et Stromaille. Le 10 janvier 2014 est sorti un EP du rappeur intitulé Beaumayé. Le 9 février 2015, Yousoufa publie le premier extrait de l'album, intitulé Entourage. NGRTD sort le 18 mai 2015, soit 4 ans après Noir Désir, et s'écoule à 15 672 exemplaires lors de sa première semaine d'exploitation. Il est certifié disque de platine. En 2015, il collabore avec le rappeur italien Fabri Fibra, sur la chanson Rock That Shit. L'album NGRTD est nommé aux victoires de la musique 2016 dans la catégorie « Album de musique urbaine de l'année », mais Nekfeu se voit décerner le prix avec son album Feu. L'album est certifié disque d'or. Cette même année il décide de vivre principalement à Abidjan en Côte d'Ivoire. Le 19 mars 2021 est sorti son sixième album après trois ans d'absence, composé de 14 morceaux. Il fait preuve d'éclectisme dans cet album, partageant le micro avec des chanteurs variés, comme Gaël Feuille, Dino ou Jossman. En novembre 2021, il participe au projet collectif Le Classico Organisé, à l'initiative de Jules réunissant plus de 150 rappeurs des Bouches du Rhône et d'Ile-de-France. B.M.Y.E. est un label discographique indépendant créé en 2006 par les rappeurs Ménage A3, Philo, et Yusufa. Bomaïe vient de la langue Lingala qui signifie « Tule ». En 2019, on peut entendre le titre « La foule » tiré du projet en noir et blanc, en attendant Noir Désir, en 2011, dans le deuxième épisode de la série The Boys. Yusufa rend hommage au militant congolais pro-démocratie Rossi Mukendi dans son clip Nyama Nayo. Yusufa participe en 2016 à la troisième édition d'Aberod, concert caritatif de la Fondation Abbé Pierre. Le 25 mars 2009, le journaliste Éric Zemmour porte plainte contre lui pour « menace de crime et injure publique » et remporte son procès contre Yusufa après la mise en ligne de la chanson « À force de le dire », teaser de l'album sur les chemins du retour, dans laquelle Zemmour est cité nommément « À force de juger nos gueules, les gens le savent, qu'à la télé souvent les chroniqueurs diabolisent les banlieusards, chaque fois que ça pète on dit que c'est nous, je mets un billet sur la tête de celui qui fera taire ce con d'Éric Zemmour ». Le 2 juillet 2012, la Cour d'appel de Paris a finalement jugé que ses propos n'étaient pas diffamatoires car il n'excédait pas les limites admissibles en matière de liberté d'expression artistique. Cet arrêt infirme donc le jugement précédent, datant du 26 octobre. À cette époque, le tribunal correctionnel de Paris avait rendu un jugement défavorable au rappeur, le condamnant à 800 euros avec sursis, la directrice de son label Amy, Valérie Kennec, condamné à 500 euros avec sursis, et il devait tous deux également payer 1000 euros de dommages et intérêts et 2000 euros de frais de justice à Éric Zemmour. Il affirme tout de même avoir gagné le bras de fer. En réponse, le chanteur précise dans une interview antérieure au journal Le Parisien qu'il s'agit de le faire taire non par la force mais par des arguments. Le faire taire, c'est le remettre en place. Les paroles ne parlent ni de meurtre, ni d'agression, ni de blessure. Je n'ai ni l'envie de le faire tuer ni de le priver de sa liberté d'expression. Le faire taire, c'est le remettre en place, le mettre face à ses propres contradictions. Il dispose également d'une tribune dans le quotidien Le Monde, dans laquelle il reprend les mêmes arguments de défense, fustige, le fantasme du rappeur gangster, et met son procès en perspective avec ceux qu'avaient connu les groupes NTM, La Rumeur, Sniper, Monsieur R ou Orelsan, qui se sont tous soldés par un non-lieu. Il reprend les sujets évoqués dans ses deux interviews dans une chanson sur son album noir dé intitulé Menace de mort, incluant au début du morceau plusieurs extraits télévisés, un journal télévisé annonçant la condamnation de NTM et de Monsieur R, les passages de La Rumeur et du ministère Amère à tout le monde en parlent et un extrait d'émission où Éric Zemmour dit être victime d'une menace de mort. J'espère que vous avez apprécié cette merveilleuse vidéo, cliquez sur le bouton s'abonner. N'oubliez pas d'aimer.